Chlomo Sand, sa thèse est disons un brin provoquant. Luc, vous allez nous résumer. Oui, c'est un livre, Jacques nous dira pourquoi tout à l'heure, puisque Jacques connaît bien Chlomo Sand. C'est un livre qui exaspère à la fois les sionistes et les antisémites, donc ça risque toujours de faire beaucoup. Et c'est un livre qui est en même temps absolument passionnant, et dont je voudrais essayer, pardon je vais être très schématique, mais de faire comprendre la thèse, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais essayons au moins de comprendre le point qui fait problème. Ce que dit Chlomo Sand, c'est que dans la fondation de l'État d'Israël, et au moment où on va fonder l'État d'Israël, notamment à partir du grand mouvement sioniste, qui est un mouvement tout à fait intéressant, eh bien on a inventé, dit-il, une histoire mythique, une histoire du peuple juif, qui en gros est à peu près la suivante. Un, on a des descendants d'Abraham qui forment les douze tribus d'Israël, qui sont localisées en Palestine, et donc on a un peuple race, dit-il, c'est un peuple qui descend du même patriarche, et qui, on dirait génétiquement aujourd'hui, forme une espèce de race, en quelque sens qu'on l'entend, mais nous disons une communauté ethnique soudée entre elles, les douze tribus d'Israël. Et puis ces douze tribus d'Israël, elles sont comme on sait, victimes notamment, il y a beaucoup d'autres épisodes intermédiaires, mais à partir de 135 après Jésus-Christ, du temps de l'empereur Adrien, l'histoire veut que ces communautés sont dispersées, ce peuple d'Israël est dispersé, c'est ce qu'on appelle la diaspora, les Romains auraient déporté les Juifs, et puis alors les Juifs seraient après exilés un peu partout dans le monde, et puis c'est comme ça qu'on aurait finalement, bon, les séfarades en Afrique du Nord, les Ashkénazes en Allemagne qui vont s'étendre après, etc. Et donc ce serait l'histoire de la diaspora, et puis le sionisme voudrait après faire retour vers Israël. On aurait donc trois moments, un moment où le peuple d'Israël est en effet en Palestine, la diaspora après 135, et puis le retour, notamment après les grands progrômes de 1880 en Russie, et puis bien sûr après la Deuxième Guerre mondiale. Bon, ce que dit Shlomo Sand, c'est que cette histoire qui a servi la création d'Israël est complètement mythique, et notamment ce qu'il explique, c'est qu'il n'y a jamais eu de diaspora, il n'y a jamais eu d'exil, et il dit, voilà, le peuple romain, l'Empire romain n'a jamais pratiqué les déportations, d'abord il n'en avait pas les moyens, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas de camion, donc le peuple juif n'a jamais été déporté, il n'y a pas eu d'exil, il n'y a pas eu de diaspora, et c'est une invention des chrétiens pour punir le peuple juif, c'est notamment une invention du premier père grec, Saint-Justin, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors du coup, on dit, comment expliquer les communautés juives partout dans le monde, si ce n'est pas de la diaspora ? Et bien ce qu'il explique, c'est qu'en vérité, ces communautés juives un peu partout dans le monde sont le résultat de grands moments de conversion, et que la religion juive a été une religion prosélite, et qu'un certain nombre de peuples qui n'avaient aucun rapport ethnique, racial, avec les tribus d'Israël, ou génétiques, parce que, je dis génétiques, parce qu'un certain nombre de savants aujourd'hui, y compris en Israël, cherchent à trouver une origine commune génétiquement, un ADN commun aux juifs, ce qui est absurde, enfin bon, et ce qui est à la limite antisémite, enfin bon. Mais il y a là quelque chose qui est très fort dans le livre de Shlomo Sand, c'est qu'il montre qu'il y a eu des grandes périodes de conversion, et que ça explique la dispersion des juifs dans le monde, notamment trois grandes périodes, le royaume des Imiars, la reine berbère Kaina, et puis évidemment cette fameuse 13e tribu d'Israël, comme on l'a appelé, le royaume des Khazars. Et juste un dernier point, le royaume des Khazars, le royaume qui était à peu près localisé en Crimée, qui va exister entre le 8e, enfin au 8e, 10e siècle après Jésus-Christ évidemment, ce royaume qui a battu Monet en hébreu, avec des inscriptions en hébreu, et bien si on prend la thèse de Shlomo Sand, il y a d'autres historiens qui ont défendu dire la même thèse avant lui, ça veut dire qu'en gros, pour aller vite, les Askenas sont essentiellement des descendants des Khazars, et que Hitler n'aurait jamais tué aucun juif de Judée, mais il aurait tué uniquement des descendants des Khazars. Alors voyez pourquoi cette thèse évidemment embête à la fois un certain nombre de sionistes, mais aussi un certain nombre d'antisémites. Pas de peuple juif, pas d'exil, pas de diaspora. Voilà, c'est bien résumé. Quand on parle de ces problèmes, il faut prendre un certain nombre de précautions. D'abord je félicite Luc d'avoir réussi à résumer, tirer l'essentiel de cette thèse, parce que c'est un livre... C'est très compliqué, oui. ...ardu, touffu et passionnant. Passionnant, passionnant, on ne peut pas arrêter de le lire. Alors premièrement, il ne prétend pas avoir inventé tout ça. Non. Ce n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre de ce qu'on appelle historiographie. Il fait l'histoire de l'histoire, et il prend la série des grands historiens du peuple juif, en montrant comment ils ont contribué à former une légende. Donc c'est une critique des historiens, dans la lignée de ce qu'on appelle les nouveaux historiens en Israël, qui sont en effet des esprits très critiques. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, l'idée que le peuple juif n'est pas cette espèce d'entité qui s'est conservée telle qu'elle à travers les temps et à travers les lieux, ne signifie pas que le peuple juif n'existe pas. Simplement comme tous les peuples, il est le résultat d'une volonté commune d'exister. Et il est moins dans les gènes ou dans la gène que dans la volonté culturelle, politique, morale, je dirais, presque, oui, même certainement, de constituer un peuple. Et pour bien montrer que ce n'est pas une spécificité, j'aime à citer le livre d'Anne-Marie Thiès, qui s'appelle « La création des identités nationales », qui a fait un travail du même ordre à propos de la plupart des pays européens, montrant comment au XIXe siècle, lorsque l'idée nationale, notamment en 1848, est devenue la grande idée motrice, Eh bien, les historiens, les folkloristes, les philologues, etc., les romanciers, se sont mis à recréer un passé sur des bases absolument identitaires. Ce n'est donc pas propre au peuple juif. C'est une chose qui est générale et qui fait partie, je dirais, de la politique au sens le plus large du terme. — Luc, il rappelle, Shlomo Sand, que la notion de peuple juif contraint à l'exil figure dans la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël en 1848. — Oui, bien sûr. — Peuple juif contraint à l'exil. — Voilà. Et c'est évidemment là que son livre fait polémique et dérange beaucoup de gens. Je rencontre un certain nombre d'amis qui me disent « Voilà, bon, il a peut-être raison, Shlomo Sand, mais ce n'est pas le moment de le dire. Pourquoi ? » Parce que, voilà, il ne faut pas désespérer bien en cours. C'est toujours la même idée. Il ne faut pas dire la vérité parce que, dans le contexte actuel, au fond, ça desserre l'État d'Israël. Et puis ça va plutôt être utilisé par des Palestiniens qui ne seront pas forcément bienveillants. Bon. Alors tout ça, évidemment, est compliqué. Laissons-le de côté. Intéressons-nous pour l'instant la vérité historique. Voyez, là où Shlomo Sand permet à la lumière de l'histoire et de l'historiographie, comme disait Jacques, parce qu'en effet, il ne prétend pas inventer des choses nouvelles. Par exemple, l'affaire des Khazars, elle est bien connue. Kessler avait écrit un livre célèbre, « La treizième tribu ». Marek Alter avait publié un très beau livre sur les Khazars et dans lesquels il disait, au fond, la même chose que Shlomo Sand, à savoir que l'immense majorité des Ashkéna sont probablement des descendants des Khazars, qui est un peuple converti. Pourquoi ils se sont convertis ? C'est très intéressant. Pourquoi à la fois la religion juive a été prosélite et pourquoi les gens se sont convertis au judaïsme ? Aujourd'hui, ça nous paraît très étrange. Parce que la religion juive n'est plus prosélite aujourd'hui. Exactement. Et parce que qui aurait envie aujourd'hui d'un peuple qui voudrait se convertir au judaïsme ? Ça paraît très très bizarre. En vérité, ce que montre Shlomo Sand, qui est très intéressant, c'est que des peuples entiers se sont convertis au judaïsme. D'abord, ils trouvaient que cette religion était très belle, mais aussi parce que ça leur permettait d'échapper à ces deux guerriers terribles, qui étaient d'un côté les musulmans, de l'autre les chrétiens. Et donc, la conversion au judaïsme était un moyen d'échapper aux deux mâchoires de l'étau, musulmanes et chrétiennes, et donc de trouver une certaine forme de liberté. Voilà pourquoi la reine Kaina berbère se convertit et convertit son peuple. Alors, vous voyez, ça touche une question passionnante. C'est la question qu'évoquait Jacques de l'identité. Aujourd'hui, comment définir un juif français ? Est-ce que c'est une race ? Évidemment pas. Et malgré le délire de certains scientifiques israéliens ou américains qui essayent désespérément de trouver un ADN juif pour essayer de conforter l'idée de peuple juif... Et le délire des antisémites. Et eux aussi considèrent que c'est une race pure. Exactement. Et d'ailleurs, ce que montre Chlomo Sand, c'est qu'au XIXe siècle, savants ariens allemands, pré-nazis et savants israéliens, et d'ailleurs l'interdiction des mariages mixtes va dans ce sens, veulent à tout prix définir le peuple juif comme une race. Bon, aujourd'hui, très peu de gens tombent dans ce travers terrifiant, donc c'est pas une race, c'est pas une religion. Vous avez des juifs laïcs, c'est pas une citoyenneté, on peut être juif sans être israélien. Donc vous avez toujours ce problème de la définition de l'identité juive, et ce que disait Jacques, ce que dit Chlomo Sand est très vrai, c'est d'abord l'adhésion à des principes religieux, c'est-à-dire en fait une adhésion culturelle, historique, volontaire à des principes religieux. Oui, il y a un judaïsme, si je puis dire, religieux, philosophique, intellectuel et moral, ça oui, et c'est une immense religion, ça. Chlomo Sand ne le remet évidemment pas en cause, au contraire, il le souligne, mais ça n'est ni une race, ni une citoyenneté, ni forcément une appartenance religieuse à la religion. Jacques, qu'est-ce qu'on lui répond en Israël et même en France ? Qu'est-ce que lui répondent d'autres historiens, puisque c'est la thèse ? Oui, c'est d'ailleurs moins des historiens, parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup d'historiens qui se sont manifestés. Je n'ai pas suivi les débats en Israël, mais par exemple en France, pas beaucoup d'historiens sont manifestés contre les thèses de Chlomo Sand qui, encore une fois, ne faisaient que reprendre des choses qui, pour l'essentiel, ont déjà été établies. Non, il y a deux types d'arguments. Moi, j'ai fait un compte-rendu de ce livre dans l'Observateur et j'ai reçu une série de critiques qui disaient, « Ah, vous venez de le dire, Luc, ce n'est pas le moment, au moment où l'identité du peuple juif, encore une fois, n'est pas mise en cause dans ce livre. Simplement, elle n'a pas le cheminement qu'on dit en général. Au moment où l'identité juive est menacée par tous ses ennemis qui l'entourent, ce n'est pas le moment d'en parler. » De ce point de vue-là, Chlomo Sand répond implicitement, parce qu'il est très prudent, ce n'est pas du tout un provocateur. Il répond, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Si Israël est simplement une descente d'or, mais n'est pas un projet, alors sa place sera de plus en plus difficile là où elle est. À long terme, on se demande ce qu'il deviendra. D'ailleurs, dans les plus intégristes, si on peut dire, des sionistes, il y a toujours cette angoisse. Il y a toujours cette angoisse. C'est pour ça, d'ailleurs, que personnellement, je suis toujours senti à cet argument. Israël peut-il disparaître ? À terme, nous sommes condamnés, en quelque sorte. En tout cas, nous sommes profondément menacés. Et Chlomo Sand, au fond, implicitement, dit que si le peuple juif, ou plutôt si l'État d'Israël, n'est pas également un projet valable, par exemple, pour ses habitants non-juifs, les Arabes. Il y a quand même une partie importante, ça doit faire à peu près le quart, je crois, de la population d'Israël, qui ne sont pas juifs, qui sont Arabes. Eh bien, qu'en sera-t-il lorsque, étant donné que leur démographie est plus puissante que les Juifs eux-mêmes, lorsqu'ils seront majoritaires dans cet État ? Autrement dit, il est évident que ce livre a des incidences sur la politique, même si, encore une fois, il entend se situer purement sur le plan historique. On va conclure là-dessus. Chlomo Sand dit lui-même qu'il n'est pas anti-sioniste. Non ! Et, simplement, c'est quelqu'un, bon, c'est un homme de gauche, c'est un démocrate aussi, et qui pense que la survie d'Israël, en effet, est en jeu aujourd'hui, mais que ce n'est pas dans la crispation sur l'idée d'un peuple race que se trouve la solution. Et on peut discuter avec lui. Moi, je pense qu'il a probablement raison. Ce n'est pas dans l'attitude, ce n'est pas dans la guerre que la solution se trouvera. Mais voyez aussi à quel point, puisque là, on parle des réactions, au fond, d'un certain nombre de Juifs hostiles à ce type de thèse, mais voyez à quel point aussi ça gêne les antisémites, parce que, voyez, comment dire, tous les imbéciles qui disent, « Ah oui, il y a des traits communs aux Juifs, on reconnaît bien les Juifs, regardez le nez, les oreilles, je ne sais pas quoi, bon, toutes ces âneries débiles qu'on a eues pendant la période de Vichy, évidemment, on voit qu'elles sont absurdes, parce que l'immense majorité des Juifs d'aujourd'hui n'ont absolument aucun rapport ethnique avec les douze tribus d'Israël. C'est ça, évidemment, aussi qui est fait. Je me permets de dire une phrase. Une phrase, pas plus. Une phrase, c'est que lorsque les chrétiens disent que les Juifs sont leurs pères dans la foi, ce n'est pas tout à fait vrai. Il faut qu'ils disent que ce sont leurs frères dans la foi, parce que ce que montre le livre de Sand, c'est qu'à un moment donné, jusqu'à Constantin, eh bien, le judaïsme et le christianisme ont été en concurrence pour conquérir le monde. Shlomo Sand, c'est chez Fayard. On en reparlera à la fin de la deuxième partie de cette émission, avec d'autres livres consacrés à cette...